Dans ce qu'on pourrait appeler la thématique spiritualité, il y a de plus en plus de personnes qui commencent leurs vidéos en disant qu'elles ne font que répéter les messages de leurs guides. Et j'ai remarqué que les vidéos qui mentionnent dans leurs titres les termes canalisation, messages des guides, ou guidances pour les jours à venir, et peut-être même dans certains cas, messages d'urgence de la part des guides, ont tout de suite beaucoup plus de visibilité, et certainement pour certaines personnes, de légitimité. Alors dans cette vidéo, je ne voudrais juger personne, mais simplement essayer de poser un cadre de réflexion par rapport à notre comportement vis-à-vis de ce type de vidéos, et essayer de voir si effectivement elles ont plus de légitimité que les autres, et si effectivement elles nous apportent quelque chose de manière concrète dans notre quotidien. Et pour poser le cadre de cette réflexion, j'aimerais commencer par dire que la chose la plus importante pour un être humain, c'est de façonner une image de lui-même au quotidien. Dans la psychologie humaine, le fait de façonner cette image, cette image de soi au quotidien, est vraiment quelque chose de très important. Et on a besoin sans arrêt de se retrouver dans le monde, de s'évaluer dans le monde, et c'est pour ça que beaucoup de gens se comparent, et essaient d'améliorer leur personnalité. Ça explique aussi le développement de cette discipline qu'on a appelée le développement personnel. On a besoin d'avoir conscience de nous-mêmes dans le monde. Et donc tous les éléments psychologiques qui nous permettent de construire cette image captent notre attention de manière prioritaire. Et donc, à partir du moment où quelqu'un lance une conversation, et que dans cette conversation, on va parler de nous-mêmes, si je me pose en face de vous, et que mon objectif est de parler de vous, forcément ça va vous intéresser. Et vous voyez bien que, certaines fois dans les conversations, on ne s'en rend pas compte, mais on a tendance à beaucoup parler de soi, ou à avoir tendance à orienter la conversation de telle manière à ce qu'on parle de nous-mêmes. C'est simplement parce que c'est naturel, en fait. On a ce besoin, et ce n'est pas forcément très intuitif pour la plupart des gens, d'être au contraire dans une posture d'écoute. Et c'est d'ailleurs une preuve de sagesse, de savoir se mettre dans une posture d'écoute, et d'accepter qu'on ne parle pas de soi. Sur la base de cette compréhension, il y a des biais cognitifs qui sont très importants. Et il y a un biais cognitif qui s'appelle l'effet Barnum, qui touche particulièrement la manière avec laquelle on reçoit les descriptions de la personnalité. La définition de ce biais cognitif, c'est la tendance que nous avons à accepter pour vrai une description générale, mais habile, de la personnalité. À accepter pour vrai une description générale, mais habile de la personnalité. Ça veut dire que si quelqu'un se présente en face de nous et fait une description assez globale de ce que nous sommes, en disant par exemple que nous avons un haut potentiel, mais que parfois nous doutons de nous-mêmes, et que certains obstacles nous empêchent, nous limitent, et ont tendance parfois à annihiler notre volonté d'aller vers une meilleure destinée, et bien vous voyez que la manière avec laquelle je formule les choses, 99% d'entre nous vont se reconnaître là-dedans. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de constater que, en fait, dans une description qui est parfois un peu maladroite, mais assez généraliste, qui dit que vous avez tel défaut, mais que vous avez telle et telle qualité, et que la majorité du discours est orientée de telle manière à ce que je vous dise que vous avez plus de qualité, que vous n'avez de défaut, et que habilement je construise la chose ainsi, et bien votre cerveau va compléter les manquements, et vous allez accepter cette description comme vous étant parfaitement destiné. Il y a pas mal d'exemples de descriptions qui, en fait, ont été reçues par les gens comme étant très personnelles, alors qu'en fait, elles étaient complètement généralistes. Et le propre de ces vidéos, souvent, c'est que ces messages dits canalisés, très souvent sont des messages qui sont très généralistes, et qui, en général, font une description qui est assez évasive quant au point précis de qui nous sommes, de ce que nous allons vivre, et des différents événements qui risquent de se produire. L'être humain est très mauvais pour prédire le futur, et même les gens dont c'est le métier, même les futurologues, même les statisticiens qui travaillent jours et nuits pour essayer d'améliorer leur manière d'appréhender le futur, et bien en fait, sont relativement mauvais. La vérité, c'est qu'on a énormément de difficultés à dire l'avenir, et même si on aimerait connaître l'avenir, aujourd'hui, on n'a pas vraiment les outils pour le faire. Je ne dis pas que la médiumnité n'existe pas, je ne dis pas qu'on ne peut pas rentrer en contact avec des messages qui viendraient d'environnements subtils ou imperceptibles pour la plupart des gens. Je pense que ça existe, je pense que dans certains états de conscience, on peut accéder à des messages qui nous sont destinés, qui sont parfois pleins de richesses et d'enseignements. Je dis simplement que, quand on pose une vidéo sur Internet, et qu'on commence la vidéo en disant que le message qu'on va transmettre est canalisé, et bien on pose un cadre d'autorité qui fait que, naturellement, tous les gens qui croient en ce processus vont accorder beaucoup plus de légitimité à la personne qui parle que si elle n'avait pas dit ça. Et donc, peut-être, je questionne la sagesse de ces personnes-là en leur demandant, est-ce que ce n'est pas plus judicieux de vous exprimer en votre propre nom et d'accepter que ce ne soit pas forcément nécessaire de dire que le message que vous êtes en train de transmettre a été canalisé et donc ne vous appartient pas ? Je trouve que c'est aussi faire preuve de responsabilité par rapport à ce qui est transmis que de reconnaître que, pour certaines personnes, ce cadre, justement, a beaucoup d'influence et parfois même constitue un élément d'autorité très important. Parce qu'un autre aspect de l'effet Barnum, c'est qu'à partir du moment où on reconnaît que la personne qui transmet le message a une certaine autorité, et bien forcément, on accepte beaucoup plus facilement son message. Si on reconnaît que les moyens par lesquels le message a été transmis a une forme de légitimité, bien forcément, on accepte beaucoup plus facilement le message. Donc, ce sont des éléments très importants qui constituent effectivement la base de notre appréhension de cette réflexion et qui font qu'à partir du moment où je regarde une vidéo, si je crois en le processus de la médiumnité, si je crois en cette personne qu'elle m'est fort sympathique, je vais croire son message. Et là, j'aimerais poser simplement un exemple d'une chose que j'ai entendue dans un message canalisé par une personne qui a une chaîne YouTube et qui effectivement transmet des messages sous cette voie-là. Je ne vais pas la nommer, je ne vais pas dire les éléments qui permettraient de l'identifier, simplement relever à un moment donné une phrase qui a été prononcée et qui me semble fausse. Et là, c'est intéressant parce que à partir du moment où c'est canalisé et où apparemment ça viendrait d'une entité qui fait partie du monde subtil, la plupart d'entre nous vont accepter ça comme une forme de vérité ultime, un petit peu comme si notre discernement se soustrayait à la légitimité d'une entité qui viendrait nous délivrer un message. Et là, j'aimerais simplement mettre un warning parce qu'effectivement, cet exemple prouve le contraire. Dans cette vidéo, la personne avait posé un climat d'urgence. C'est-à-dire qu'elle avait mentionné le fait qu'il était très important, que c'était quelque chose à caractère urgent que de réaliser ceci. Il faut vibrer l'amour, il faut vibrer la joie. Et là où c'est très intéressant ici, c'est qu'effectivement, lorsqu'on avance sur un chemin spirituel, la notion d'amour et de joie est très importante parce que le chemin spirituel, ça consiste vraiment à se libérer de tous les attachements de l'être. C'est comme un dépouillement si on va vers soi. On essaie de faire preuve d'objectivité et de clarté pour rendre l'esprit lucide, rendre l'esprit clair. Et à partir du moment où on arrive à cette clarté, à cette lecture de l'expérience et de l'existence humaine, on peut retrouver un état d'amour, un état d'abondance, un état de paix, de sérénité. C'est quelque chose de profondément agréable et qui pourrait même se substituer à toutes les autres choses vécues. Parce que c'est dans cet état de pleine présence, de pleine conscience, que réside notre vraie nature. Et donc c'est quelque chose d'assez fort. Et c'est ce vers quoi tous les enseignements spirituels les plus avérés nous amènent. Mais aucun maître dans le bouddhisme, dans le taoïsme, dans aucun enseignement depuis plus de 4000 ans ne s'est jamais permis d'instaurer un climat d'urgence pour aller vers l'amour et pour aller vers la joie. Jamais un maître ne vous dira qu'il est urgent de vous éveiller. Et donc ce message qui est transmis par une forme de guidance, ici, dans ce cas précis, dans cette vidéo précise, s'avère être faux et être mentionné d'une manière qui n'est absolument pas sage. Et c'est là que le discernement est important. Dans une voie d'avancement vers soi, la liberté, l'autonomie et le discernement sont des clés fondamentales. Et dans la relation avec un maître ou avec quelqu'un qui nous guide, il est très important de reconnaître qu'à un moment donné, le maître doit s'extraire pour laisser la place à la personne de se vivre et de se découvrir, de s'explorer et de faire l'expérience de sa propre guidance. Et donc le maître n'est là que pour accompagner. Et cet accompagnement ne peut à aucun moment être brusqué par un sentiment d'urgence. Qui plus est, ce sentiment d'urgence va avoir tendance à contracter la personne et à l'empêcher, justement, de se libérer de toutes ces exigences, de cette tyrannie intérieure qu'elle peut avoir construite sur elle-même en se comparant avec le reste du monde. Donc, cet exemple me permet ici d'appuyer une idée qui est cette nécessité fondamentale de ne jamais accepter un cadre comme étant une autorité supérieure à notre discernement. L'une des clés de l'enseignement, c'est toujours d'être capable de recevoir ce qui est dit, d'avoir une réflexion personnelle et ensuite de pratiquer. Ça veut dire que le maître n'est là que pour guider le processus. Il n'est pas là pour diriger le processus. Il n'est pas là pour nous dire comme une injonction ce que nous devons être. Il est simplement là pour nous accompagner, pour essayer de poser une base saine et bienveillante dans cette voie qui est profondément intime, personnelle et intérieure. Et donc voilà, on arrive à ce que je voulais vous dire depuis le début, c'est vous êtes un être souverain et à partir du moment où vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre, vous donnez votre souveraineté. Et à ce moment-là, vous perdez votre liberté et vous perdez votre autonomie. Et cette phrase résonne comme juste aujourd'hui, à la fois sur le plan politique, sur le plan économique, mais elle est d'autant plus dans le domaine de la spiritualité. S'il y a un éveil à réaliser, c'est à vous de le réaliser. Personne ne le réalisera pour vous et seul vous pourrez ouvrir cet espace intime qui vous amène à l'amour et qui vous amène à la joie. Et c'est à vous de voir dans un discours ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et c'est à vous de ressentir de manière objective et claire ce qui semble accompagner votre chemin de manière bienveillante et ce qui au contraire le brusque. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on va avoir besoin d'une communauté forte. Et cette communauté, elle doit se construire avec des individualités fortes. Ça veut dire avec des gens qui sont capables de discerner les choses, de préserver leur liberté et leur autonomie et en même temps, leur souveraineté. Et je pense que la spiritualité n'est absolument pas un domaine qui se soustrait à ça. Et aujourd'hui encore, si vous recevez une guidance par quelqu'un, sachez vous extraire à un certain moment de cette guidance pour aller vers vous-même. retourner à votre pratique, ne vous empêchez pas de réfléchir à ce qui est dit, ne vous empêchez pas de douter, même de vos propres réflexions, et surtout, ce n'est pas parce que vous ressentez quelque chose de fort, ce n'est pas parce qu'un discours crée en vous une émotion forte que cette émotion prouve que ce qui est dit est vrai. L'émotion n'est pas une attestation de la vérité, l'émotion est simplement un message qui doit être observé aussi avec discernement. Donc, ne laissez pas quelqu'un prendre les rênes de votre cœur, observez ce que vous ressentez de manière objective, et observez que parfois, effectivement, cette émotion, elle peut être simplement ressentie parce que votre égo aime bien cette image, aime bien cette idée d'avoir un haut potentiel, d'être quelqu'un de particulièrement intelligent, d'être quelqu'un qui est peut-être capable d'accéder à des dimensions subtiles, capable de claires sentences, de clairvoyance, etc. Faites preuve de discernement, ne vous laissez pas piéger par cette volonté naturelle de l'ego de vouloir construire votre identité. Si vous me découvrez par l'intermédiaire de cette vidéo, je vous invite évidemment à vous abonner, à laisser un commentaire si vous trouvez que c'est justifié de le faire, et à partager cette vidéo pour qu'elle ait le maximum de visibilité si vous pensez qu'elle est légitime. Et enfin, si vous me découvrez, je vous invite vraiment à papillonner sur la chaîne, à vous abonner, et à voir s'il n'y a pas d'autres vidéos qui pourraient vous inspirer. et à voir s'il n'y a pas d'autres vidéos.